Dijon Natchi et il met des mecs comme ça dans ses chambres Voilà je le crois pas Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion Bastos, pimous De l'AFF Donc ils sont pas là aujourd'hui car c'est une vidéo qui me concerne On entame le premier épisode de la série Road to Base Donc pour ceux qui ne sont pas au courant Je me suis fixé pour objectif de rattraper cet homme là Ce mec Shreded Shreded au max 1m77 pour 82kg en sèche Donc taille plus 5 Donc je me laisse un an pour faire ça Vous verrez mon évolution Tous les deux mois je sortirai une vidéo sur le Road to Base Activez la cloche Si vous ne voulez pas rater ça Car vous le savez Vous l'avez vu dans le titre là Dijon c'est le Natchi du feed game Je fais aussi cette vidéo pour vous passer un message Ca fait des années que je regarde des vidéos sur internet Et on est perdu Sur le fait de savoir qui est Natchi Lui il n'est Natchi Lui il n'est pas Natchi On a toujours des doutes Le doute est toujours permis Même sur moi le doute est permis N'hésitez pas Je pense pas avoir un super physique Un truc monstrueux qui choque tout le monde Mais on ne sait jamais J'ai déjà reçu ce genre de commentaire Donc je préfère m'exprimer sur ce sujet Je parle surtout aux jeunes qui vont regarder cette vidéo Quand j'étais à votre place Que je regardais les Body Time Les Alex Levant Non je rigole Les Chibou InShape Les FK Nkournaz On voyait souvent dans les commentaires Des mecs dire que ces gens là étaient dopés Donc moi j'ignorais un peu Je faisais un peu le live sur ça Et je prenais ces gars là en exemple Donc j'ai toujours travaillé En ne me préoccupant pas de tout ce qui se passait Du côté obscur Donc tout ce qui était produit Tout ça Je fermais les yeux Dans ma tête sain il n'existait pas Et j'essayais de faire les choses bien de mon côté Mais le problème C'est qu'aujourd'hui Le dopage c'est vraiment devenu Un sujet central de la musculation Et c'est quand même une bonne chose De voir qu'il y a des gens Pour dénoncer l'effet Knaichi en priorité Parce qu'au final les mecs qui sont dopés Et qui l'assument On leur en veut pas à ces gens là Mais les mecs qui nous font croire Qu'ils sont Knaichi Alors que pas du tout Ça c'est une grosse bêtise Donc nous sur la FF On fera en sorte de toujours être honnête avec vous S'il y en a un qui flange dans l'équipe On vous le dira face caméra Je reviens un peu sur la vidéo de Pimousse En disant ça Parce qu'il y a eu pas mal de commentaires là dessus En tout cas pour ma part Je vous le dis Je fais une genre onche face caméra Je n'ai jamais touché au produit de pan Et je ne toucherai jamais au produit de pan Allez ça Ça part pour le zap de Kev Caliboy Non sérieusement les gars Je veux vraiment vous suiver Le road to base Pour voir qu'en un an Passé un certain niveau en musculation Le physique ne se transforme pas énormément J'avais eu l'ambition de faire ce genre de vidéo C'était l'année dernière Où je faisais un journal de bord Où tous les jours je publiais une vidéo sur Youtube Où je montrais mon physique Pour montrer aux abonnés Que mon physique il changeait pas tellement Ça fait 6 ans que je m'entraîne Et il n'y a pas de transformation de fou maintenant Le plus dur pour moi C'est de garder mes acquis Et vous voyez C'est des acquis C'est pas des trucs de fou C'est pas un truc incroyable Donc le plus dur pour moi C'est de garder mes acquis maintenant Parce qu'en fait Lorsque vous débutez la musculation Déjà en 6 mois En 1 an Vous voyez les progrès Ça vous motive Vous continuez d'aller à la salle De faire du sale Comme vous diriez Alex La deuxième année c'est pareil On voit des progrès Troisième Quatrième Pour certains déjà La troisième année Ils atteignent leur limite naturelle Moi j'ai dû l'atteindre Il y a 2 ans Donc au bout de 4 ans 4 ans et demi de muscul Vous le voyez à cette photo là Et si vous pouvez le comparer J'avais le même t-shirt en plus J'étais beaucoup plus impressionnant A cette période Et c'est pas que je prenais Des pilules magiques Ou que je m'ajetais des choses Je vous le dis tout de suite C'est juste que j'étais Beaucoup plus focus Sur ma musculation Parce que j'entamais Ma quatrième année Je pensais encore Que je pouvais aller plus loin Dans ma pratique Progresser physiquement Au niveau des pertes Donc je cassais tout à la salle Je dormais bien J'étais encore chez mes parents Donc je dormais bien Je mangeais bien J'avais que la muscu à penser Je venais de finir mes études Je commençais à rechercher Mes clients pour le coaching personnel Parce que je suis coach J'avais qu'une seule chose à penser C'était la musculation Je mangeais Je dormais Je m'entraînais Et voilà pourquoi J'ai réussi à atteindre ce niveau Mais ensuite Il se passe quoi Une fois qu'on atteint ce niveau ? Bah on comprend que Pour le garder Ou pour essayer de gratter des gains Il va falloir faire Des sacrifices énormes Alors que déjà Pour arriver à ce niveau là C'est déjà énorme Tout ce qu'on fait Je me suis posé la question De savoir si Est-ce que ça valait vraiment la peine De se donner encore plus Que je me donnais à cette période Pour avoir des gains Minimes On a une vie à côté On n'est pas des athlètes Je vais jamais me produire Sur un podium en string Je respecte Les bodybuilders Mais c'est pas C'est pas ma passion De faire ça Moi de base Je suis footballeur Donc j'ai fait du foot A très haut niveau C'est aussi pour ça Que j'arrive à avoir Ce niveau là actuellement N'oubliez pas Que c'est bien De se comparer aux autres Pour avoir des modèles physiques Mais il ne faut pas oublier Le passé sportif des autres Moi je sais que Bazinga Il a un passé sportif De très haut niveau Donc en tant que gymnaste Pour ma part C'était le football Donc je me dis Que c'est possible D'arriver à son niveau Il n'a rien de plus que moi A part peut-être des gros os Je sens qu'il est fait Pour pousser Un peu plus lourd que moi Mais il a des longs bras Un peu comme moi Donc si je me donne Autant les moyens Que lorsque j'étais si motivé Il y a deux ans Je pense que je peux faire Quelque chose de bien Moi mon but C'est d'exposer Mon meilleur physique Sur Youtube Parce que je ne l'ai jamais fait Lorsque j'ai commencé Les vidéos sur internet Je n'osais pas trop Mais me montrer Torse nu Sur mon Instagram Vous ne verrez pas Énormément de photos De moi de torse nu J'ai commencé à développer Mes réseaux Lorsque j'ai créé Mon entreprise A la base Ce n'était pas du tout Mon truc de me montrer Je faisais la musculation Pour moi Maintenant j'ai compris Qu'au travers de mes vidéos Je pouvais vous motiver Et gagner en visibilité Par rapport à mon travail Donc je vais le faire Avec vous cette année Je vais me mettre en slip Devant cette caméra Et je vais vous montrer Qu'un vrai Natchi Sur un an Ne progresse pas tant que ça Et j'espère bien rattraper Basile Je vous le dis Les yeux dans les yeux Moi dans ma tête Je suis déterminé Je ne pense pas Qu'il prend des produits Il est humain Donc je peux le rattraper Si je m'en donne les moyens Je vais vous expliquer Maintenant Comment ça s'est passé Pour moi Cette dernière année Qui a été très compliquée Au niveau de la musculation Alors sur les deux photos Que vous avez vu En miniature On voit mon physique Donc c'était en Le 20 juin 2020 Donc j'avais fait un petit pose-in Parce que je savais Que cette série Elle est arrivée Et à cette période-là Vous le voyez C'est niveau zéro Si Marvel était là Elle dirait C'est niveau zéro On voit qu'il y a Une base musculaire Mais avec ce qu'on a l'habitude De voir sur les réseaux Il n'y a rien d'extraordinaire Donc ce que je faisais A cette période C'était des vidéos YouTube Donc je me suis tellement mis à fond Sur Internet Sur les réseaux Que j'en ai délaissé ma pratique En plus de ça Il y avait mon entreprise Qui était en train de vraiment Bien se développer Dans le secteur dans lequel j'étais Donc j'étais beaucoup plus focus Sur les coachings Et sur les vidéos YouTube J'habitais en résidence universitaire Avec ma copine Et c'était sa dernière année Donc on savait Qu'à la fin de cette année On allait devoir déménager Il fallait chercher quelque chose Là actuellement Je suis en transition Chez mes parents Avant de retrouver une maison Donc c'était une année compliquée Pour moi Au niveau de la musculation Parce qu'à côté de ça Je suis très fier D'avoir développé cette chaîne Avec Pimousse Et d'avoir développé Mon entreprise de coaching Partir de rien Et arriver Où on est là aujourd'hui Et c'est que le début C'est quand même quelque chose D'extraordinaire pour nous Et ça nous rend heureux On va continuer On va mieux s'organiser Mais on va continuer On va mieux s'organiser Pour pouvoir s'entraîner Et c'est pour ça Que Pimousse est revenu sur la chaîne Parce que maintenant Je ne fais plus deux vidéos par semaine Mais il en fait une Et j'en fais une Bon une seule vidéo Franchement Bismillah Ça va aller Je vais pouvoir m'entraîner Je vais pouvoir manger Parce que là Ce que vous voyez à l'écran Franchement Je n'avais pas le temps Moi la muscu Ça me fait du bien C'est mon équilibre de vie Mais j'ai réussi à me développer Lorsque J'étais pépère dans ma vie J'étais à l'école Tu vois à l'école À la fac Tu vas quand tu veux Il y a des cours obligatoires Mais il n'y en a que 15 heures Dans la semaine Ensuite c'est des cours magistraux Mais si tu veux Tu n'es pas obligé d'y aller Tu révis chez toi Il n'y a pas de problème Moi j'ai réussi à valider À avoir ma licence Staps Sans trop aller en cours En me consacrant À la musculation Mais une fois que vous commencez À avoir des responsabilités Que vous cherchez À être autonome À quitter le nid familial Ça devient un peu plus compliqué De garder Maintenir son niveau En musculation On a la copine On a la famille On a les amis On a le travail Et là dessus Je veux repasser un message C'est de Vous dire que La musculation C'est bien C'est quelque chose Qui nous apporte Vraiment quelque chose Au jour le jour Mais qu'il ne faut pas faire Une fit set Sur les muscles La pratique Elle nous fait du bien Mais voir que notre physique Régresse Sur une période Ça nous frustre Et là dessus Je vais vous dire Que c'est pas grave Ça arrive Il y a des périodes Où vous allez avoir Plus la flemme Où vous allez avoir Un peu plus de problèmes Dans votre vie Qui vont faire Que vous allez moins Vous entraîner Ou être moins sérieux En diète Mais il faut vous dire Que c'est pas de sages Là moi aujourd'hui Je sais que Toutes les conditions Sont réunies Pour vous afficher Mon meilleur physique Celui qui n'est jamais Pu afficher Sur les réseaux Parce que c'est un physique Qui est dur à tenir Donc le road to base Il sert à ça Je vous montre Mon physique actuelle Donc la première vidéo C'était le 20 juin 2020 Et celle-ci C'est mon physique actuelle Donc le 22 août 2020 Vous voyez Les changements Ils sont pas énormes Il n'y a pas de sèche Moins 11 kilos Mais pour ma part Ça reste correct J'ai pas l'habitude De me peser Donc la pesée Ce sera approximatif Mais pour les prochains épisodes Je vais me peser Parce que c'est pas quelque chose Que je fais en général Mais je sais que pour la vidéo Ça sera beaucoup plus intéressant Sans pour vous D'avoir mon poids Donc c'est le même poids Mais on voit quand même Une différence visuelle Donc sur les deux Je suis congestionné Je ressors de la salle Sur la même séance C'était une séance PET Pour tous les deux Et on voit clairement la différence On voit beaucoup plus les muses Sur la deuxième vidéo Bon je revenais d'Italie Je suis un peu plus bronzé La lumière est un peu mieux J'avais investi dans une lampe Mais quand même Je me complais plus Dans un physique Comme celui-là Que l'autre physique Juste après le déconfinement Et comment j'ai fait Pour en arriver là C'est juste que Avant ça Je m'entraînais aléatoirement Quand on fallait aller à la salle Je faisais les programmes des autres Je faisais le programme de Pimousse Ou de Bastos Parce qu'on devait tourner une vidéo Et c'est plus intéressant De travailler le même muscle en vidéo Pour vous Donc je négligeais mes programmes Je ne faisais même plus mes programmes Et puis Vu que j'étais à fond dans le montage Et que ça prenait du temps De faire deux vidéos Dans la semaine Je mangeais très peu Ça m'arrivait de manger un repas par jour Et moi Ça me dérangeait De me dire Que je ne respectais pas trop Ma pratique Ma musculation Mais comme c'est pas quelque chose Qui me Je connais des mecs C'est pas possible Ils vont tout compter S'ils perdent un peu de mule Ça va pas du tout Moi je suis pas dans ce délire là Donc croire que Mon physique Je l'ai eu Ou je l'ai Grâce aux produits C'est des bêtises Donc vu que je ne m'entraînais plus trop bien Que je ne mangeais plus trop bien Et bien il a juste fallu pour moi Faire un rééquilibrage alimentaire Donc je reprenais mes trois repas Clean Habituels Plus ma collation de 16h J'ai essayé de bien dormir Mais c'était encore un peu compliqué Là ça commence Là ça y est Je suis réglé C'est parti On va faire du muscle Et au niveau de l'entraînement Je suis reparti sur des choses simples Qui marchent Du 8-12 reps En répétition Pas trop d'exercices Pour pas m'écurer de la reprise Pour pas que ça soit trop violent Ça c'est une erreur que beaucoup font C'est lorsqu'ils veulent reprendre la musculation Parce qu'on en connait des pratiquants Qui disent Vas-y Ils prennent une photo à la salle Retour à la salle Et toute l'année Tu vois des photos Dans ces snaps Retour à la salle On dirait Il ne fait que s'arrêter Et reprendre le mec Et le problème de ces mecs là C'est que quand Lorsqu'ils reprennent Ils veulent refaire Ce qu'ils faisaient avant Et je suis un peu passé par ça Lorsque j'ai repris Je remettais mes 110 kilos Mes 120 kilos Non 120 Je savais que c'était plus possible Et c'est là où tu te casses la gueule en fait C'est là où ta motivation Elle en prend un coup Faut accepter de se dire que Ouais bah Je me suis moins bien entraîné Donc mes charges elles vont baisser Et il ne faut pas essayer De refaire ce que vous faisiez avant Lorsque vous étiez vraiment en forme Que vous étiez en plein dans la musculation Donc ce que j'ai fait C'est que Avec l'aide de Pimous Parce qu'il m'a vraiment giflé Et à chaque fois que j'ai essayé de le suivre J'ai compris que j'avais plus de niveau J'ai rebaissé mes charges Là je ressors d'une séance spec Et j'ai fait 90 kilos Je suis monté à 95 kilos En série 10 Premier exercice Une trente à deux minutes de repos Les gars J'aime pas ça Mais ça va tu vois Je me dis que Lorsque j'ai commencé la musculation 90 kilos c'était énorme C'est parce qu'on arrête pas de se comparer A des mecs comme ça Il est très très fort Il est vraiment très très fort Moi lorsque j'ai commencé la musculation Faire la barre de 100 kilos Faire 4 fois 10 C'était un objectif Et je l'ai déjà réalisé Et ça va revenir Il faut juste être patient maintenant Voilà mon niveau actuel Je sais c'est pas extraordinaire Il y en a peut-être dans les commentaires Qui vont dire Ouais c'est bien et tout Moi je suis fier de mon corps Même après le confinement Lorsque j'étais éclaté Je me trouvais un peu maigre Mais je me sentais bien dans ma peau J'ai toujours été très sportif Je me suis toujours bien senti dans ma peau Il y a des fois où je suis un peu mieux que d'autres Mais j'en fais pas tout un drame Vous voyez Donc c'est pour ça J'espère que mes messages Sur le fait que je sois un Hachi Et que vous pouvez me prendre en modèle Même si je pense pas être un modèle Mais je vois des commentaires Voilà Donc vous pouvez Je serai toujours honnête avec vous Dès que j'aurai quelque chose à dire Je vous le dirai face cam Après rappelez-vous Qu'on vous a bien pranké Donc il faut pas se fier A ce que vous voyez sur internet Même si c'est moi qui vous le dit Méfiez-vous Essayez d'analyser Vous êtes assez grand Pour comprendre les choses tout seul Mais en tout cas Je vous le dis quand même On sera le plus honnête avec vous Parce qu'on sait qu'il y a que comme ça Qu'on marchera sur le long terme On peut pas se permettre d'être malhonnête Sur l'internet Parce qu'il y a une trace de tout C'était le premier épisode du Road to Base Donc c'était un peu plus axé Sur mon physique actuelle Et sur le fait que je sois Nathie Marvel il va dire que Ouais si t'es Nathie T'as pas besoin de le dire Moi je suis obligé de le dire D'accord J'ai pas envie de savoir autant de dessus Je le dis Je l'avais jamais dit à un moment Sur mon Instagram Y'a pas de Nathie Ce que tu veux Moi déjà j'ai mis ce t-shirt là Vous savez pourquoi ? Parce que c'est celui que j'ai acheté Pour commencer Youtube Parce que j'étais un mec Qui mettait pas de Marcel à la salle Vous voyez ? Un mec qui se dope Je sais pas Il veut montrer ses muscles Avant ça je ne mettais pas de Marcel En salle Et j'ai acheté ce t-shirt là Que j'ai mis pour le Road to Pimus Et à partir de là J'ai commencé à apprécier Montrer mes bras Mais pour la vidéo les gars Et maintenant je m'entraîne Avec des Marcel Bref Je pense aussi qu'un mec dopé Vous pouvez le voir A sa pilosité Les mecs dopés en général Ils veulent faire ressortir Un maximum leurs muscles Et ils vont se raser les jambes Tadou C'est poilu les gars C'est très 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 poilu Ah oui aussi On va parler de cette photo là Allez voir La vidéo gaming room Que j'ai faite Avec Bastos et Pimus On vous présente La gaming room En fait ici c'est le siège social De Fitness Fusion C'est là où on travaille En gros d'une autre vidéo On a cherché à upgrade On a investi dans du matos Et on a voulu faire cette chambre A l'image de Fitness Fusion Donc derrière ici Vous avez un câble DBZ Une petite lampe DBZ Et au dessus Choisin-Z Les gars On fait de la musculation Ça devrait être le modèle de tout le monde Mais je sais que c'est un modèle Pour beaucoup de dopés En tout cas moi J'ai jamais accroché De mettre tout nu dans ma chambre Là je suis chez mes parents En plus j'ai fait ça Merde Je dois trouver ça trop bizarre Bref Bref on se retrouve du coup Dans deux mois Pour voir l'évolution de mon physique Je vais tout casser en salle Je vais bien dormir Je vais bien manger Toutes les conditions se sont réunies Pour avoir un bon physique J'espère que ça vous plaira Je sais que naturellement C'est dur d'impressionner les gens Donc je vais faire mon mieux Pour être carré Sur ces trois piliers Faites-en autant Pour avoir le meilleur physique possible C'est la seule chose qui marche Commencez pas A penser au produit Et à vous dire Que lui Il a ce physique là Parce qu'il est dopé Vous pouvez très bien avoir Un super physique Naturellement Donc continuez de vous travailler Sans trop vous prendre la tête Vous êtes pas des athlètes J'espère que tous mes messages Sont passés aujourd'hui Je vous retrouve dans deux mois Pour le deuxième épisode Du Road to Base Ah oui d'ailleurs Dans deux mois Le prochain épisode Ce sera sûrement en compagnie De Bazinga Donc il est pas encore au courant Il a pas encore accepté l'invitation Mais on est censé le voir Avec Solid Mike Pour une vidéo football On en profitera Pour comparer nos deux physiques A ce moment là Donc activez la cloche Si vous ne voulez pas rater ça Et franchement Il ne faut pas le rater Match de football Solid Mike Et Bazinga VS Didjo Et Bastos Et on va tirer Des coups francs Face à Pimous Activez la cloche les gars Il ne faut pas rater ça C'était Pipeless Fusion J'étais en présence de Digo Pau Et seul Ah c'est vrai C'est dégueulasse Tout seul